... Sandrine Ducanty, bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Bonjour. Voilà, peut-être pour commencer, je vais vous proposer de vous présenter rapidement. Oui, alors je suis Sandrine Ducanty, la directrice de la délégation Midi-Pyrénées du CNFPT. Le CNFPT, c'est le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, qui est l'organisme de formation mutualisateur, péréquateur des collectivités territoriales. D'accord. Alors vous venez de participer... En termes de formation. En termes de formation, absolument. Vous venez de participer à la première journée régionale des managers de la fonction publique, qui regroupait les trois versants de la fonction publique. Quel est votre ressenti, juste à l'issue de cette première séquence de travail ? Je dirais que l'intelligence collective, c'est bien utile en interfonction publique aussi. Et au niveau des travaux que vous avez pu conduire, finalement, la nature des échanges sur l'innovation, comment est-ce que vous, au niveau du CNFPT, vous engagez cette réflexion sur le management de l'innovation et toutes les transformations qui sont à l'oeuvre ? Alors les transformations, la transformation publique, c'est un sujet permanent, en réalité. On se rencontre, par exemple, sur des sujets tels que les gouvernances intégrées au niveau des territoires, que dans les collectivités territoriales, dès 1972, par exemple, la communauté urbaine de Strasbourg et la ville de Strasbourg ont entièrement mutualisé leurs équipes. Il y a 20 ans, au niveau de la commune de Brest et de son intercommunalité, il y a déjà eu des services communs et ils sont passés en gestion unifiée en 2008. Plus près de nous, la métropole de Lyon, également, a réalisé un travail assez original qui était, finalement, de récupérer les compétences d'une collectivité sur son périmètre territorial. Et aujourd'hui, nous avons les régions qui ont leurs équipes, les anciennes régions qui ont leurs équipes, qui ont fusionné. Donc on voit que cette innovation managériale, au service du management de l'innovation et du territoire, existe de longue date dans la territoriale. Comment appréhendez-vous, finalement, toutes ces problématiques qui ont été débattues, avec des enseignants-chercheurs, ainsi de suite, pour la mettre en œuvre au plus près des services que vous avez sous votre responsabilité ? Alors, en réalité, les services des collectivités territoriales, puisque nous les accompagnons. Et en fait, c'est ça qui est intéressant pour le CNFPT, c'est qu'on voit que le besoin, il évolue, où on passe d'un manager dans le leadership à un manager qui bascule dans le membership, que ce soit en interne ou en externe, avec cet aiguillon puissant pour les collectivités territoriales, qui est ce contact, rapprocher, cette proximité avec l'usager et le citoyen. Et finalement, les managers territoriaux, aujourd'hui, ont une expertise d'usage qui devient de plus en plus prégnante pour chausser les lunettes de l'usager et répondre au mieux aux besoins de la population. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que les managers territoriaux vivent à l'innovation pour être exemplaires, en fait, et puis aussi contribuer, quand ils reviennent en collectivité, à créer un véritable écosystème où les énergies sont libérées en termes d'innovation. Alors, est-ce que vous pensez que le regard de notre ami Ron Canuel, qui était le Québécois de cette matinée, et qui a pu communiquer en duplex avec nous depuis Toronto, a apporté un éclairage qui vous semble aller dans le sens de ce qui se met en place ? Comment avez-vous perçu cet éclairage étranger ? C'était intéressant par le franc-parler de notre ami québécois, par ses expressions aussi très parlantes, par ses mises en garde. Et puis, lui, il était sur le secteur de l'éducation. Donc, on voyait que le temps était plus long que ce que moi, je peux voir dans les collectivités territoriales, où l'agilité est de mise et où l'adaptation est permanente. OK. Alors, comment, finalement, dans ce flot de transformation qui s'accélère, est-ce que le CNFPT se positionne et peut accompagner tous les managers et toutes les organisations à conduire au mieux ces changements ? Finalement, en jouant notre rôle de mise en réseau de l'ensemble des collectivités territoriales, en proposant des démarches pragmatiques d'accompagnement. Titre d'illustration, nous avons un événement annuel qui sont les entretiens territoriaux de Strasbourg, grand rassemblement des managers territoriaux. Mais nous avons aussi développé depuis quatre ans les universités de l'innovation qui permettent de travailler en intelligence collective sur des sujets, finalement, de tous les jours, pour les collectivités territoriales. Ce ne sont pas forcément des sujets spécialement innovants. Mais ce qui est innovant, c'est de se mettre tous autour de la table pour apporter des ressources aux collègues et trouver des solutions ensemble, en passant par des phases d'idéation, d'inspiration réciproque, évidemment, d'échanges avec les usagers, les partenaires, pour réussir à prototyper une solution qui sera testée. Et donc, c'est ça la force du monde territorial, c'est cette multiplicité qu'on peut partager pour le progrès de tous, finalement. Alors, si vous deviez dire un petit mot de conclusion à nos collègues, quels sont-ils ? Finalement, le travail en interfonction publique, c'est encore un beau chantier devant nous. Merci Sandrine du Chanty. Nous en prie.